Bonjour à tous, nous allons parler de toutes les rumeurs mercato de la semaine Donc là c'est l'épisode 1, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 2 qui va sortir quelques jours après Donc le CETA de Vigo tenterait d'obtenir le prêt d'Alfonso Ariola Mais le PSG préfère une vente Donc on sait que le PSG tient Ariola depuis 3 années dans leur club sans vouloir s'en servir Donc il enchaîne les prêts, l'année dernière il était prêté au Real Madrid Et là maintenant il était prêté à Fulhamou Il a fait une belle saison mais ce dossier va être très dur pour le CETA de Vigo Puisque Alfonso Ariola, puisque le PSG, excusez-moi, préfère une vente Le Real Madrid pourrait tenter de recruter Robert Lewandowski si les dossiers Haaland et Mbappé ne se finalisent pas cet été Donc on sait que le dossier Kylian Mbappé est très compliqué Puisque le PSG l'estimera à 250 millions, ce qui est quand même très très cher Donc pour le Real Madrid ce sera très dur Et le dossier Haaland il aurait une clause de 70 millions à l'été prochain Mais on n'est pas sûr de cette clause Donc peut-être qu'il pourrait tenter une offensif cet été pour le Mbappé et Haaland Après Robert Lewandowski est une très bonne alternative pour quelques années parce qu'il est quand même vieux Le Bayern attendrait 60 millions d'euros Donc le Real Madrid pourrait mettre ses 60 millions Après est-ce que Robert Lewandowski vu son âge et tout serait-il une autre affaire ça je ne sais pas Dites-moi dans les commentaires Ensuite l'entourage de Jonathan Icon et discuterait avec Assimiland Donc on sait que Jonathan Icon et fait plusieurs années qu'il est très très bon du côté de Lille Et qu'il y a beaucoup de gros clubs qui s'intéressent à lui Donc Jonathan Icon et discuterait avec Assimiland Enfin son entourage du moins Moi je le vois bien aller là-bas Sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de Lille qui sont là-bas Notamment Raphaël Leao et Mike Meignan Donc ouais je verrais bien Assimiland Après est-ce qu'il aurait une place en attaque je ne sais pas Mais je le verrais bien Le défenseur du Werder Bremen Milos Veljkovic a la cote en Ligue 1 Il intéresse trois clubs de Ligue 1 OL, OM et le Stade René Donc ce défenseur je ne le connais pas trop du Werder Bremen Milos Veljkovic Bon on sait qu'il a une cote en Ligue 1 du coup puisque trois clubs étaient intéressés Donc je pense qu'il est quand même assez fort vu les trois clubs qui sont intéressés Notamment Lyon, Marseille et le Stade René Willy Semedo est libre après son départ de Grenoble Et il pourrait rejoindre Amiens pour ne pas aller au départ de Steven Mendoza Donc Willy Semedo il est libre et il part de Grenoble donc de Ligue 2 Et il pourrait rejoindre Amiens pour remplacer le départ de Steven Mendoza Après je vous avoue je ne connais pas du tout Willy Semedo Donc je ne peux pas vous en dire plus Armand Lurente sous contrat à Lorient Intéresse quatre clubs de Ligue 1 L'OM, L'OL, Lille et Lens Donc Armand Lurente il a fait une très bonne saison avec Lorient Notamment on peut se rappeler de son but qu'il a mis je ne sais plus face à quel club En couffrant où il a tiré vraiment de loin Et c'est vrai qu'il a fait une bonne saison du côté de Lorient Donc je le verrai bien dans ces quatre clubs qui sont quand même dans les cinq meilleurs clubs de Ligue 1 cette saison Donc ouais je le verrai bien là-bas Pour pas aller au départ de Steven Mendoza et de Camavinga Le Stade René s'intéresse aux joueurs de Madrid-Chico de Madrid-Hector Herrera Donc on sait que du coup vous allez voir après dans les officiels On sait que le Stade René ne souhaite pas garder Steven Mendoza et de le renvoyer à l'AS Roma Et Camavinga est sur la liste des transferts en partance pour le PSG et d'autres clubs Mais pour l'instant ce serait plus le PSG Donc il s'intéresse à Hector Herrera qui est un très bon joueur de l'Atletico de Madrid Il me semble qu'il n'a pas joué tant de matchs cette saison avec l'Atletico de Madrid Donc pourquoi pas qu'il se relance bien bien au Stade René en Ligue 1 Et je le verrai bien là-bas franchement Donc là pareil je connais pas trop ce joueur même pas du tout Donc on voit dans les clubs qu'il va signer donc c'est quand même des gros clubs Je pense que bon il peut faire quelque chose Après je sais pas du tout je peux pas vous en dire plus sur ce joueur je connais pas du tout Conrad Delafuente pourrait signer à l'OM ce vendredi Donc c'est à dire demain Voilà donc on sait que Conrad Delafuente est très très bon Il est jeune, c'est un jeune du Barça Donc signer à l'OM c'est pas mal pour renforcer notre Ligue 1 Le PSG pourrait doubler Arsenal sur le dossier Ben White Donc ce dossier que je vous annonce c'est une information Après elle est pas très... Je trouve qu'elle est pas très possible que ça arrive Notamment que Ben White est jeune coûte quand même assez cher Et bon Arsenal est quand même devant Après il pourrait les doubler ça veut dire que c'est vraiment pas sûr Voilà Gaël Kakuta intéresse deux clubs le Sporting Portugal et Newcastle Donc on sait que Gaël Kakuta veut quitter Lens Deux clubs sont intéressés le Sporting Portugal et Newcastle Après c'est quand même des assez gros clubs pour Gaël Kakuta Donc s'il va là-bas c'est bien pour lui et puis voilà quoi L'OM fait son mercato du côté d'Arsenal Ils sont intéressés par David Luiz 34 ans William Saliba 20 ans Et Matteo Ganduzzi 22 ans Donc oui l'OM fait son mercato du côté d'Arsenal Ce qui est quand même assez intéressant Notamment sur les joueurs qu'ils ont ciblés Donc William Saliba très jeune Qui a fait une très bonne partie de deuxième saison Parce qu'il me semble qu'il est venu à la deuxième saison Deuxième partie de saison Excusez-moi Parce qu'on sait qu'il a fait la moitié de saison avec Nice Où il a été très bon aux côtés de Todibo Il était en pré Donc c'est une très bonne défense centrale Franchement pour l'OM je pense que ce serait très bien Matteo Ganduzzi 22 ans Bon on connait la qualité de ce milieu de terrain Même si bon il a été plié au Hertha Je ne sais pas trop ce qu'il a fait cette saison au Hertha Berlin Mais bon on sait quand même ses qualités Donc ce sera que du bon Après David Luiz qui est plutôt critiquable Bon on sait que le Parisien On le prend de tête de traître Puisqu'il a quand même joué quelques années au Paris Saint-Germain Après 34 ans c'est peut-être un peu vieux Mais ça fait le tas Lissandro Martinez 23 ans Défenseur centrale de l'Ajax Serait très proche de signer au Barça Bon on sait que le Barça A quand même recruté beaucoup de joueurs Enfin a recruté pas beaucoup A recruté pas mal de joueurs de l'Ajax Ces dernières saisons Notamment De Jong et Serginio d'Est Ce qu'on connait le plus Voilà donc pourquoi pas Après je ne connais pas trop ce défenseur Peut-être qu'il a l'air assez bon Et puis 23 ans c'est assez jeune Voilà quoi Manchester United aurait proposé 68 millions à Dortmund pour Jadon Sancho 21 ans Alors 68 millions pour Jadon Sancho Ça paraît assez peu quand même Parce que 68 millions c'est pas ouf Après vu la saison qu'il a fait Je pense qu'il les vaut Mais bon on sait que Dortmund l'aime bien Donc je pense que s'il part ce sera dans les 100 millions Voilà Après Manchester United on sait qu'il Je pense probablement qu'il les mettront Puisque vu combien de temps ils ont été Ils ont été nominés à ce joueur Voilà vous voyez ce que je veux dire Je n'étais pas le mot je ne le trouve pas Voilà Ensuite Achraf Hakimi 22 ans signera son contrat au PSG vendredi Donc on sait que Enfin Au PSG Non pas signera son contrat au PSG vendredi Enfin Pourrait signer son contrat Vendredi Voilà c'est ça que je voulais dire Excusez moi Donc c'est à dire que Achraf Hakimi 22 ans est très proche du PSG Donc le PSG aurait fait une offre de 75 millions A l'Inter de Milan Qui doivent rembourser des dettes A partir du 31 Enfin à partir du 1er juillet Donc on sait que Le PSG est très intéressé Et ça devrait se faire Maintenant nous allons passer aux pistes officielles Donc c'est à dire Ce qui a été officiel J'annonce aussi d'autres pistes officielles Sur la vidéo 2 Donc Depayot au Barça pour 0€ Ça on le sait Ça a été officialisé Il y a quand même Pas mal de temps Donc Depayot au Barça pour 0€ Franchement Le Barça a fait quand même Un assez bon Un assez bon coup sur le Mercato En recrutant Depay Voilà Gratuitement Bon après il a signé un contrat Que de 2 ans Pour son âge Qui est je crois de 27 ans C'est quand même Pas un contrat très long Donc bon On va voir Qu'est-ce qu'ils avaient Par la tête sur ça Le Stade René Annonce le départ De Steven N. Gondi Le club n'a pas voulu Prolonger le prêt Et n'a pas voulu L'acheter définitivement Il retournera à l'AS Roma Où il sera mis Sur la liste des transferts Donc Voilà J'allais passer par là Donc Steven N. Gondi Le Stade René N'a pas souhaité garder Steven N. Gondi Après on sait Qu'il est quand même Assez Enfin il a la vieillesse Qui arrive quoi Après bon L'AS Roma On peut le mettre Sur la liste des transferts Parce que oui On sait qu'il n'a pas Non plus le niveau Pour jouer là-bas Voilà Donc on verra Quel club s'intéressera Vraiment à ce joueur Pierre Mbemba 17 ans Rejoint officiellement L'ASSE en provenance Du centre de formation De Nîmes Donc Je ne peux rien vous dire Sur ça Parce que Mbemba Je ne connais pas Voilà Donc il signe officiellement L'ASSE Bon c'est C'est Très bonne C'est une très bonne nouvelle Pour Saint-Etienne Je ne sais pas Ce qu'il vaut Mais on sait que Saint-Etienne Quand Enfin Il Leur jeune Sont quand même Assez bon Donc S'ils l'ont recruté C'est qu'il a du talent Voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo N'hésitez pas A aller voir L'épisode 2 Qui sortira Je pense Aujourd'hui Aussi Donc ce jeudi Voilà Donc Voilà J'espère que ma vidéo Vous aura plu C'est ma première Sur ma chaîne Voilà N'hésitez pas A vous abonner Vous connaissez Partager Et tout N'hésitez pas A aller vous abonner A mon Instagram VRFoot Mercato Voilà Si vous voulez avoir Toutes les informations De tous les clubs Enfin de tout ça En temps et en heure Merci d'avoir regardé Et je vous dis A tout à l'heure Ciao Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo